Alphonse Boudard, t'as voté dimanche dernier, non ? Non, je vote pas. T'as pas le droit de voter, c'est-à-dire que bientôt on va enseigner ta littérature dans les écoles. Ben oui. Et t'as toujours pas le droit de voter. C'est-à-dire que je pourrais l'avoir, parce qu'au bout d'une dizaine d'années après qu'on ait fini sa peine, si on a eu une bonne conduite, alors j'avais une bonne conduite puisque j'avais le prix Saint-Deboeuf en littérature, que je faisais des livres et des films. Je pouvais demander qu'on me réhabilite. Ouais. Seulement, dans l'affaire où j'étais, j'étais avec deux autres zèbres qui avaient foutu le camp et j'étais obligé de payer leurs frais de justice et puis une partie civile. Alors j'ai trouvé que ça faisait cher pour avoir le droit de voter. Mais t'as déclaré une fois, de toute façon je m'en fous, je suis pas démocrate. Je suis pas démocrate, je m'en fous. Parce que je pense que la loi de 95 cons sur 5 mecs intelligents, ça m'intéresse pas spécialement. On l'a vu en médecine, on l'a vu dans des tas de domaines où des types se battent contre tout le monde et c'est eux qui ont raison. Alors il y a peut-être un parti de 3% qui a raison sur tout le reste. Peut-être c'est les écologistes. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est peut-être les écolos. C'est possible. En tout cas, ils ont raison d'une certaine façon. Alors, pourquoi pas ? Tu étais coupable de quoi au juste ? J'ai été coupable deux fois de choses différentes. J'étais assez tout terrain. La première fois, j'étais dans une affaire de fausse mornif, c'est-à-dire de fausse monnaie. C'était après la guerre et il y avait des billets américains émis par l'armée américaine, des billets soi-disant français. Alors ça m'a valu une relative indulgence parce que je n'étais pas passible des peines de travaux forcés qui sont prévues. Parce que c'était de la monnaie américaine. Oui, ce n'était pas de la monnaie française. Il y avait du tirage d'ailleurs entre le gouvernement français et le gouvernement américain. Alors c'était presque une bonne action. Donc on a été condamnés. Et puis j'ai bénéficié là d'une amnistie concernant spécialement les résistants et anciens combattants de Leclerc. Tu as fait quoi d'autre ? Des coffres ? Et puis après, j'étais dans une affaire de coffres qui, celle-là, était en 57. Et je suis sorti en 61. Mais tu n'as jamais buté personne ? Non, j'ai jamais buté. J'ai buté des gens peut-être à la guerre, comme ça, ou loin. Parce que c'est très facile de buter les gens de très loin. Alors un jour, tu étais au mitard à Fresnes et puis tu as ressenti le besoin d'écrire. Tu t'avais du mal d'ailleurs, tu écrivais à Califourchon sur un banc à côté des chiottes. Tu t'étais fabriquée une petite lampe avec une boîte à cirage et du coton hydrophile. J'ai commencé là. Je me suis dit qu'il y avait d'autres mecs qui s'étaient sortis de cette affaire comme ça. Parce que pour moi, c'était le kitou double au moment où je sortais. J'étais tubar en plus, on m'a retiré un poulon. Et c'était Ourplongé. Puis je me serais retrouvé, ou bien dans une espèce d'état peut-être réussi de vacruant qui s'occupe d'une boîte, etc. Et c'est tout de même pas très roboratif. Ou alors j'aurais fini comme une cloche. Ou j'aurais très mal fini. Tu dis que maintenant qu'il y a la télé dans les prisons, il n'y a plus personne qui peut faire ça. Parce que s'il y avait eu Dallas, tu n'aurais jamais eu le courage d'écrire tout ça, non ? C'est-à-dire, je ne sais pas si j'aurais regardé Dallas, j'aurais essayé d'être dans une célode où j'aurais regardé un peu autre chose. Enfin, j'aurais été de toute façon assez emmerdé avec ça. Et comment ça s'est passé alors pour te faire éditer ? Comment tu es arrivé à faire parvenir les manuscrits à un éditeur ? J'avais tenté un truc avec un maton-parachuteur. Alors le maton, il sort le manuscrit, la femme dehors file du cognant et puis elle va chercher le manuscrit à tel endroit. On l'a tapé à la machine, il s'est baladé et il a été refusé celui-là à plusieurs endroits. Et quand je suis sorti, je n'avais rien publié encore. Il y avait ce manuscrit qui se traînait. Et puis je suis sorti pour aller à l'hôpital me faire opérer. Et quand j'étais dans cet hôpital à Marie-Lanne-Longue, le livre qui avait circulé, tout d'un coup, des gens sont venus me voir de chez Plon. C'était pourtant pas le style de la maison. Plon, c'était plutôt... C'était pas le style de la maison. C'est l'éditeur du Général de Gaulle, Plon. Dans la maison, il y avait à ce moment-là Michel Tournier qui travaillait. Et Michel Tournier m'avait fait une bonne note de lecture. Ton vrai nom, c'est pas Alphonse Boudard ? Non, mais je le garde pour les dames. C'est Michel le vrai prénom. Ah, le vrai prénom. Ah tiens, tu sais ça. Ouais, mais c'est comment le vrai nom ? Ah non, je le dis pas. Pourquoi tu veux pas le dire ? C'est moi, tu racontes des trucs insensés. Bah écoute, je vais te dire pourquoi je veux pas dire le vrai nom. Parce que j'ai de la famille, j'ai des enfants, etc. Alors je veux pas les emmerder avec ça. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que tes enfants, ils portent ton vrai nom. Ils portent mon vrai blâtre, tu comprends ? Il y a un truc aussi, tu racontais beaucoup de choses très privées sur ta vie, sur cette époque. Mais t'as jamais voulu parler de ta mère, comment ça se fait ? Parce que je le ferais peut-être un peu plus tard, que c'est quelque chose de plus délicat. Je veux dire, je vois dans ces milieux de belles lettres, les mecs, ils s'allongent très vite. Ils racontent beaucoup de choses avec une extrême impudeur. Je suis pas impudique. Quand tu prends ton temps. Genre, ah oui, c'est ça. Tu dis qu'elle venait de temps en temps à la maison, qu'elle était parfumée, qu'elle avait des vies que tu ailles à la main. Voilà, voilà, voilà. Mais tu t'arrêtes là. Ça, si je suis, je sais pas, l'homme près de vie, ou je sais pas quel microbe, ou quel machin... Il y a un bouquin qui sort de Daniel Costel et de toi, des interviews que tu as fait avec lui, qui s'appelle Ma vie pleine de trous. Ça veut dire quoi, Ma vie pleine de trous ? C'est-à-dire qu'il parle des trous qu'il y a eu avec la tôle et puis avec ces histoires de tuberculose où on disait qu'on avait les éponges bouffées au mythe. C'est-à-dire les poumons qui étaient bouffés par les bacilles de coque qui faisaient des trous. Et d'ailleurs, quand on regardait une radio de tubar, on voyait des trous. On appelait ça des patates, des pêches, des canards. Ça t'a fait un bouquin génial qui s'appelle L'Hôpital. L'Hôpital, j'ai fait ça. J'ai récupéré, tu comprends ? À un moment donné, j'ai vécu un certain nombre de choses qui ont été dures à vivre. Et puis, quand je me suis mis à écrire, j'ai fait de la récupération au temps. Mais il y a un légionnaire qui boit l'alcool dans lequel on nettoie les thermomètres. Ah oui, dans une salle commune. Et qui meurt sur le coup d'ailleurs. Il meurt tout de suite. On boit de l'alcool à 90. Oui, on nettoyait les thermomètres, il se lève péniblement. Il avait déjà les deux planches. On mettait deux planches au lit. On disait le mec qui va se lever, celui-là, il va s'effondrer. Alors on était là, je le vois se lever, moi. En deux, trois, on le regarde, mais qu'est-ce qu'il va foutre ? Il a le courage tout d'un coup. Le dernier courage de se lever pour aller boire un coup. Et il meurt. Et il boit la première chose qui lui arrive, et puis clac, il se défonce. Ça, on voit la puissance du vis. C'est un vis de boire, c'est comme le scamé, c'est une cave. Bien sûr. Bon, et quand tout d'un coup, t'as plus rien, tu n'as que ça. Et tu te lèves et toutes tes forces vont vers l'art. Tu prends les poivreaux, par exemple, justement, on parle de ça. Tu les fous dans des coins impossibles dans le désert. Tout d'un coup, tu les bois avec un litron, avec une bouteille de scotch. C'est comme les défoncés, oui. Exactement. Exactement. Alors comment tu vis maintenant ? T'as fait blinder ta porte avec l'argent du Renaudot ? Non, j'ai fait une fois blinder ma porte. Je vais te dire pourquoi j'ai fait blinder ma porte. Parce que tu fais blinder ta porte contre les petits casseurs. Le mec, il vient pour t'enlever. Il enlève la télévision, il enlève une paire de jumelles, il te casse tout. Ça fait chier. Il chie sur les tapis, c'est pas intéressant. Si c'est des vrais, ils t'attent pas de blinder, ils n'en ont rien à foutre. Ils l'ouvrent. Et les vrais ne viennent pas chez toi parce qu'ils savent très bien que tu n'as pas de pognon. Ce qui les intéresse, c'est d'aller dans un endroit où il y a un coffre à ouvrir. Alors, plus ça va, plus c'est difficile ce métier. Il y a beaucoup de casseurs. Les gens, ils ont des coffres à la banque maintenant. Mais ils ont des baluchonneurs. Alors, il faut déjà des équipes tout à fait extraordinaires comme celle de Spadgiari qui puissent faire tous les coffres. Parce que sinon, on sait bien maintenant que dans l'argent tout venant d'une petite banque, les types font des braquages pour 10 briques. Et alors, ils sont 4 là-dessus. Tu vois ce que ça donne ? C'est le salaire d'un cadre supérieur, point final, sur un mois. Et il faut recommencer le mois d'après. Alors là, quand tu l'as fait 6 fois, la 7e, tu tombes. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.